La cric rocheuse de Porto Migiano Avec sa charmante beauté, embellit la côte de Sainte-Cesaria-Terme. Les fonds sablonés et sa caractéristique conformation rendent Porto Migiano parmi les endroits les plus beaux pour la balnéation. Chaque année, destination touristique de milliers de visiteurs. Le paysage est caractérisé par la présence de l'homonyme Tour d'Avertissement, appartenant à l'ancienne comté de Castro. L'architecture militaire est bien visible dans sa puissante structure, caractérisée par les larges machicolis et les mers tiers plazés en eau. Nombrés bateaux touristiques font escale à Porto Migiano. Ils permettent de découvrir le vaste patrimoine cotier de Sainte-Cesaria-Terme, appartenant au parc naturel régional Costa Otranto, Santa Madileuca et Bosco de Tricade. Le long de la côte découpée et rocheuse, il est possible d'admirer de nombreuses cavités, comme les suggère la beauté romantique de la localité Liacri, une portion de côte caractéristique pour sa palaises escarpées. Le long du chemin, on peut rencontrer les grottes les plus caractéristiques du patrimoine paysager de Sainte-Cesaria-Terme, comme la grotte de Malepasso, la grotte del Cholaro, la grotte de l'Ancore et la grotte de l'Erosa-Nimare. Les grottes sont d'intérêt archeologique, témoignages d'une ancienne présence humaine dans le territoire salenton méridenal. Pour leur importance historique, on rappelle les sites de Carlo Cosma et Ignazio Spagnolo, liés où sont conservés différents matériaux céramiques datant de la période mycénienne. Le vaste patrimoine présagé est enrichi par la présence des sources d'eau douze qui sortent près des grottes. Le blé de la mer se mélange au verre de la forêt méditerranéenne. Ici, on peut profiter de la fraîcheur et l'ombragé des pans d'Alep, des arbres qui prospèrent dans le parc Belvedere et dans le parc Robinson, situé le long des pentes ombragées de Sainte-Cesaria-Terme. Le parc Robinson est une zone équipée publique récemment revalorisée. Pendant la période estivale, des concerts et des manifestations ludiques culturelles sont organisées ici. La Pinede est dotée aussi des aires de repos où il est possible de se détendre en profitant d'un suggestif paysage qui se mélange au blé de la mer ou de Sainte-Cesaria-Terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada